good morning actuellement il est 8 heures et pour bien commencer la journée il me manque un truc un café maintenant on peut parler je me rends compte que j'ai même pas bonjour à tous comment allez vous je suis ravie de vous retrouver à copenhague je sais même pas qu'est ce que je fous là c'était pas prévu comme la plupart de mes voyages mais pour le coup celui ci il n'était pas à une semaine près il n'était pas prévu je vous expliquais un peu le bordel si vous ne le saviez pas je suis toujours étudiante je suis en école de communication là je suis en quatrième année normalement je passe en cinquième en tout cas j'ai été accepté dans mon master arrêtez et comme toute bonne étudiante qui se respecte j'ai des vacances sauf que je ne m'en rappelais plus du tout et c'est quelques semaines avant les vacances que mia me dit ah tiens j'irai bien au maroc faire des photos pendant les vacances je lui dis comment ça les vacances mais du coup me voici dans cette ville pour une semaine je suis arrivée avant hier soir donc j'ai eu toute la journée hier pour me balader aller dans des petits cafés bobos découvrir un peu la ville et ça a l'air d'être une chouette ville voilà fin de la vidéo je suis allé me chercher un petit café et là on va partir en mode skin care parce que j'ai pas eu le temps de la faire tout à l'heure et ma peau en ce moment c'est kata 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 alors je reviens d'un petit week-end passé en espagne on est resté trois jours là bas pour l'anniversaire d'une porte autant vous dire que j'ai pas mangé des trucs hyper bon pour mon corps et du coup ma peau bah j'ai plein de petits boutons ici c'est un secret pour personne mais j'ai une peau très très blanche de base mais là en ce moment je trouve mon teint grisâtre la meuf va à copenhague pour se ressourcer je vous laisse admirer la météo cette semaine ça vous donne une petite idée mais du coup le but de ma skin care en ce moment c'est vraiment redonner de l'éclat à ma peau me redonner vie du coup quoi de mieux pour redonner de l'éclat à ma peau que là dedans se trouve ma routine skin care afin d'avoir un teint aller ambiance punta cana avant l'été on commence toujours par le petit hydrolat ça vraiment je connais la marque maintenant je peux vous le dire entre vous et moi hydrolat à la fleur d'oranger tous les jours après avoir appliqué de l'eau sur mon visage je mets ça ça va enlever plus ou moins le calcaire que l'eau a mis sur votre visage ça fait un bien fou ça sent le bonheur si vous ne connaissez toujours pas cette marque absolument génial typologie est une marque vegan cruelty free bon ça la base et ce sont des produits fabriqués et formulés en france donc une compo type au top et avec dans chaque produit 80% d'ingrédients d'origine naturelle et ça c'est vraiment le minimum puisque quand vous prenez un produit genre hydrolat bah là vous avez 99,4% rien que ça quoi de mieux pour redonner vie à ma peau que le sérum éclat et là on ne lésine pas sur les moyens on y va évidemment là pour la vidéo je me suis mis direct devant la caméra mais j'ai lavé mes mains en rentrant je me sens très daronne mais vraiment lavez vous les mains pour continuer dans ma glow era la crème hydratante c'est le 9 ingrédients et mon produit chou fou de la marque ça depuis que je l'ai découvert ça a changé ma skin care si un jour vous avez la flemme de vous maquiller mais vous voulez un teint sympa glowy ma star ça c'est un concentré illuminateur vous prenez votre crème hydratante de tous les jours vous faites votre petite noisette habituelle quelques gouttes du concentré je me sens très chimiste là et vous appliquez comme ça un peu partout comme une crème hydratante de base ça me fait beaucoup de bien d'être ici moi j'aime beaucoup faire des trucs solo je suis vraiment habitué à ça mais il n'y a pas trop c'est son premier voyage solo je ne peux que vous conseiller si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez l'opportunité de le faire de partir en solo il ya beaucoup de personnes qui ont l'opportunité de pouvoir partir en erasmus et qui me disent est ce que je le fais j'ai un peu peur toi tu es déjà allé dans ce pays là est ce que tu as aimé vraiment si vous avez l'opportunité de partir en erasmus je vous en supplie faites le vous n'allez jamais regretter et même si ça se passe mal ça vous fait toujours une expérience vous avez pu découvrir un pays et si vous entendez pas forcément avec les gens que vous rencontrez là-bas et bah vivez votre voyage à fond solo ça fait toujours du bien découvrir des nouvelles choses d'ailleurs ça me fait penser j'ai enregistré un podcast avec camélia podcast que je vous mettrai juste ici mais on parle vraiment du fait de partir seul et le faire notamment à la vingtaine ce que c'est des souvenirs absolument fabuleux et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un budget démesuré pour partir il ya des coins vraiment super à faire en france donc vraiment si vous avez l'occasion de le faire mais faites le est ce qu'on voit là avec ce superbe temps à copenhague j'espère qu'on verra à la caméra mais vraiment ça là ça me fait plaise vous voyez et pour finir le tout cette huile tintée alors là c'est la rubis mais vous avez tout plein de couleurs celle ci c'est vraiment ma preuve elle est un peu finito mais il me reste assez là pour vous faire croquer ça va venir hydrater aux lèvres tout en les tentant légèrement j'aime beaucoup ce produit je le trouve hyper agréable et ça ça va aller dans mon sac à main et à dame je suis revivifiée alors que j'ai juste fait ma skin care routine merci typo je vous mettrai évidemment tous les produits dont je vous ai parlé mes produits chouchous en barre d'infos et d'ailleurs si vous cliquez sur l'un d'eux des 45 euros d'achat sur typologie vous avez un sérum antioxydant d'offert donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil je mets tout ça en barre d'infos j'ai fait un petit make up vite fait quand je me vois dans le retour là je trouve que j'ai une une déa du chapelier fou un peu bon vous doutez bien qu'au niveau emploi du temps j'ai rien prévu comme les trois quarts de mes voyages là je trouve que je me suis pas mal organisé parce que je vous ai demandé des recos et j'ai tout mis de côté tous les points bleus vous voyez sur la map c'est des recos qu'on m'a fait que ce soit des restos des petits cafés de bobos des magasins genre le lego store de copenhague et hier en promenant je suis passé chez ghani et une pote louisa m'a dit mais meuf tu sais qu'il ya un ghani outlet à copenhague ghani post moderne et ça c'est une sorte de outlet donc du ghani moins cher que demande le peuple et autre truc que je voulais faire c'est un céramiste je crois qu'est dans ma rue qu'on m'a pas mal recommandé aussi qui s'appelle studio à roche c'est ce petit studio ça on me l'a beaucoup recommandé ça va partir en test de toute façon j'aime ne rien prévoir sinon ça me stresse trop les voyages où tu as des horaires et où tu dois aller faire petit déj à telle heure après musée vous ne verrez jamais faire ça ça me stresse mais allez mon hôtel est juste là pour info je suis au 25 hours qui est génial déjà il est beau les gens sont graves sympas enfin vu le prix que tu payes ils peuvent les chambres sont spacieuses et il est en plein centre l'hôtel est là et c'est juste à côté de cette tour et ça c'est la tour où faut monter et elle tourne en rond et ça te donne une vue sur toute la ville en vrai ça pourrait être chouette de le faire maintenant bah attendez on va on va regarder plus rapide que prévu premier truc touristique fait et ben si vous ne l'avez jamais fait je vous le recommande c'était très sympa malgré l'écho qu'il ya dans le bâtiment et les enfants qui gueulent c'était chouette la tour ronde check je viens à l'instant sortir du shop franchement si vous venez à copenhague vous êtes obligés d'y passer même si ça coûte une couille parce que tout est fait main et devant vos yeux en plus on voit un petit monsieur qui fait sa sa poterie derrière c'est hyper sympa j'ai pris une petite photo du shop avant de sortir et du coup j'ai acheté deux mugs je peux pas vous les montrer parce qu'il les a beaucoup trop bien emballé par contre vu que c'est fait main ça coûte une couille donc si cette tasse touche le sol un jour je m'effondre déjà si elle arrive saine et sauve en france ce serait incroyable je suis à manger un bout j'ai pas fait un truc très local ce midi je suis allée chez joanne de juice pour ma défense on n'en a pas à lyon quand j'en vois je profite spicy tuna moi j'ai pris le métro et je me dirige du coup vers ce fameux gagne outlet j'ai pas checker avant si c'était ouvert je viens d'essayer le pantalon les motifs sont chouettes mais alors la coupe j'aime pas du tout comment ça coupe en bas alors il ya de très belles pièces après effectivement ça reste quand même cher puisque c'est gagné je pense qu'il ya des affaires à faire mais c'est pas mon style ça m'allait pas trop je pense que je vais reprendre le métro et je vais retourner en centre ville j'y suis déjà allé hier mais je voulais vous réemmener dans un petit quartier qui est très mimi ici je pense que je vais vraiment y aller tous les jours à mon avis c'est un des lieux les plus touristiques de copenhague ni havne ni havne google comme on prononce ce quartier ni ral voilà ce quartier mais je disais à mon papa cette ville pour moi c'est un mélange entre la suisse et amsterdam la suisse pour la propreté parce que vraiment tout est clean ici et amsterdam pour les vélos course il y en a partout mais j'ai pas osé en louer un parce que j'ai l'impression qu'en tant que touriste tu fais chier les locaux quand tu loue un vélo du coup j'ai préféré rester à pied et sadam me dit pas que c'est pas trop mignon ça et vous avez des shops et des restaurants sur tout le canal comme ça et vu qu'on est en avril et qu'il fait un temps de merde bah y'a pas grand monde et ça ça fait plaise parce que oui si on fait partie de la team touristes mais on n'aime pas les touristes c'est vraiment ma dé a en voyage dès que je vois qu'il ya trop de touristes ça me saoule et là y'a personne pardon good morning putain on est proche vous et moi là sincèrement je sais même plus où je me suis arrêté mais la journée d'hier est partie en couille j'ai fini dans un bar avec un couple que je venais de rencontrer ça c'est vraiment les histoires où tu finis au fond du coffre en morceaux mais c'est super bien passé on s'est donc quitté j'étais à nyavne je me suis promené sur les quais j'ai fait tout plein de photos plein de vidéos et après j'ai marché et je suis allé jusqu'à un petit café qui s'appelle la cabra j'y étais déjà allé le jour d'avant j'ai bien aimé l'ambiance ils te font des petits cafés devant toi j'aurais profité pour faire mes factures ensuite j'ai refait un petit tour dans la ville je suis passé au lego store ce qu'on m'avait dit de faire mon passeport lego je ne connaissais absolument pas ça moi je m'attendais à ce que ce soit en lego attendez je dois l'avoir là ça ressemble vraiment à un petit passeport il ya écrit lego et en fait dedans à chaque fois que vous allez dans un lego store vous pouvez demander à ce qu'ils vous mettent des tampons et du coup bah là j'ai les tampons du viego store de copenhague après ça je suis revenu tranquillou à l'hôtel et je voulais me préparer parce que j'avais très envie d'aller au restaurant c'était la première fois que je sortais le soir à copenhague et là je me suis dit allez tu prends le métro et je suis allé dans un petit resto que loren the luciol m'avait recommandé mais vraiment vivement elle m'a dit vas-y c'est un ordre je suis donc allé chez bento un petit resto japonais qui est tenu par deux petites dames c'est important pour la suite c'était vraiment vraiment délicieux je crois que j'ai pris elle m'a dit un serpent de mer donc je sais pas si j'ai mangé de langui ou en tout cas quelque chose comme ça donc j'étais dans une salle un peu solo et juste à côté de moi il y avait un couple et là la petite dame se met à servir du cognac à ses gens elle se retourne et elle voit que je suis toute seule à la table derrière du coup qu'est ce qu'elle fait elle me sert un verre de cognac tout le monde trinque et j'ai pas su refuser j'étais dans un guet-apens je prends c'est immonde j'ai senti ma bouche se paralyser et vous savez que j'ai une bonne descente et je suis normandin le calva là le cognac c'était la première fois et la dernière de ma vie c'est affreux donc malheureusement je n'ai pas terminé mon verre c'est le monsieur de la table à côté qu'il a terminé pour moi et en fait j'ai commencé à parler avec ces gens et ils me disent juste après que eux ils décalent dans un bar à cocktail et il m'invite à venir avec eux et on a décalé dans un petit bar à cocktail qui était à cinq minutes à pied de mon hôtel et ça m'avait manqué que de rencontrer des nouvelles personnes juste de passer une bonne soirée et la soirée s'étale parce que tu passes un trop bon moment c'était trop bien big up avindra un petit sucre et aujourd'hui qu'est ce qu'on fait j'ai repéré un brunch qui avait l'air sympa qui s'appelle sexe et après ça j'aimerais beaucoup décalé au louisiana museum qui est à 40 minutes d'ici là il est 9 heures donc ça me laisse le temps de me préparer faire ma skin care et décalé manger et après on va aller là bas petit update du coup j'ai bien mangé chez sexe c'était délicieux si vous voulez faire un brunch à copenhague dans le centre avec des petits trucs sympa très bobo genre du kale avec des petites épices tout ça un régal vraiment je vous recommande à fond cette adresse sinon là je viens de prendre un train je suis montée en direction du louisiana museum et je viens d'arriver à louisiana et là j'ai douze minutes de marche pour aller jusqu'au musée j'arrive devant le magasin je crois que j'ai terminé ma visite du musée et c'était trop chouette il y avait une expo de peinture sur je me rappelle plus le nom mais c'était vraiment très très beau ce qu'on faisait mais j'ai bien aimé comment c'était disposé il y a un petit côté labyrinthe tu fais un peu le tour comme tu veux donc on n'est pas tous les uns sur les autres c'est très aéré c'est très espacé il y a une grande partie de la visite qui se fait aussi à l'extérieur c'est hyper lumineux parce qu'on est au bord de la mer et que tout est ouvert avec de grandes verrières c'est agréable en fait j'ai ça m'a reposé voilà j'ai même eu le temps de me poser de prendre un petit café face à la mer c'était très sympa et là du coup la boucle est bouclée j'arrive au magasin donc j'ai fini de faire mon petit tour c'était trop chouette je viens de sortir du train et un temps de rêve s'est offert à moi évidemment j'ai pas pris de capuche ce matin et là il faut rentrer à l'hôtel il me reste quelques mètres à parcourir en vrai c'est comme en Normandie sauf qu'il caille quand même un peu et aujourd'hui il y avait beaucoup de vent regardez qu'il est beau bon je me suis reposé j'ai appelé des copines en face time j'ai chillé et là je me prépare à affronter encore la pluie afin d'aller chercher de quoi manger je pense pas que ça va être du grand repas ce soir je pense que je vais prendre un truc à emporter et j'ai qu'un seul truc dans ma ligne de mire burger je pourrais bouffer des frites tous les jours titre je trouve que c'est fabuleux vraiment dans les meilleurs trucs inventés sur terre ma mère les frites voilà à peu près voici ma cible hello can i get one cheeseburger yes wet combo ça part en dégustation c'est que du kiff les gars que du kiff excellent franchement je pensais pas qu'on allait se quitter sur une aussi jolie note mais je pense que c'est le moment de vous dire au revoir j'espère vraiment que cette vidéo à copenhague vous aura plu j'espère vous avoir fait découvrir une ville ou alors vous avoir fait revivre des trucs cool je le redis j'ai pas départ avec cette application mais n'hésitez pas à venir sur mon mapster s'il y a des adresses qui vous ont plu dans cette vidéo je foutrai tout ici n'hésitez pas aussi à me donner des petits trucos à copenhague d'autres trucs à tester ça pourra aider d'autres personnes qui ont envie d'y aller et si j'y retourne ça m'aidera bien quand même en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous